Avec Lionel Quillet, bonjour, vous êtes le président de la mission littoral au sein du département de la Charente-Maritime. Alors, dites-nous précisément, est-ce que le trait de côte a bougé à certains endroits ? Écoutez, tout va bien sur les 465 km de côte de Charente-Maritime, sur les 220 km de digues et d'ouvrages, aucun problème de submersion et aucun problème de dégâts. Ensuite, sur les 240 km de dunes et falaises, quelques reculs, comme d'habitude, par Vend-Sud, Île-de-Léron, Île-de-Ré, Île-de-Ex, Étrey, Marraine et la Palmyre. Rien de grave, en fait, c'est nos stocks de réserves de printemps-été qui viennent de commencer à partir. Le tout, c'est d'en remettre et de les garder pour les prochaines tempêtes de février. Ça a reculé de combien de centimètres ou de mètres ? Quelle est la notion de mesure ? Ça dépend, dans certains endroits, c'est pas tellement les dunes qui ont reculé, c'est les hauteurs. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle la réserve de sable, l'effet tampon. C'est-à-dire que nos réserves ont baissé et maintenant, on se rapproche de la dune et la prochaine tempête pourrait attaquer le bas de dune. Donc, dans certains endroits, ça a baissé de 1,50 m à 2,50 m, Châtel-Léon en particulier, mais c'est assez habituel, puisqu'on est sur une plage très linéaire le long de l'ensemble de la commune. Alors, vous parliez des ouvrages et des digues. Donc, le plan digue, c'est 150 millions d'euros investis depuis la tempête de Xyntia. Quels sont les prochains chantiers pour 2018 qui sont prévus ? Donc, l'ensemble du projet 2010-2020, c'est 250 millions. On en est à 150 millions engagés. Vont être lancés maintenant fours à nord, une partie de l'île d'Aix. On espère Yves, la courte sur mer sur l'île de Ré et Rive-Douplage. Et les digues de retrait de Charon, ça nous fait un projet qui fait que normalement, à fin 2018-2019, on sera à 200-210 millions. Plus les travaux sur la Rochelle, ça commence à se voir. C'est le premier chantier de France. Et je pense que les résultats sont là. Rien n'est infaillible. Mais on assure simplement la remise en état de l'existant que Xyntia avait balayé. Qui finance ces gros ouvrages ? Pour l'instant, l'État à 40%. Le département et la région, chacun 20%. Et les collectivités qui ont monté les projets à 20%. Alors, comité de commune aux communes. La grosse discussion avec la nouvelle compétence GEMAPI, c'est de garder les financements de la région. C'est une grosse négociation avec eux. Le département de Charon de Maritime a volontairement fait le choix de rester dans le financement. Et ensuite, l'État. Merci.